Photoscopie Aujourd'hui, vous allez découvrir une célèbre photographie en compagnie de Mia, Arul, Kenza, Sami. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles. Devant cette œuvre, nous commençons par une courte description. C'est une photographie en noir et blanc. Je vois une foule de gens debout. Ils sont à peu près 40 personnes. Ce sont plutôt des hommes, mais il y a aussi quelques femmes. Nous sommes dehors et il y a aussi un homme installé à une table. Une femme se présente tête baissée devant la table et tout le monde la regarde. Je distingue des cartes d'identité sur la table. En face du photographe se trouve une autre femme plutôt forte. Elle a l'air agressive. Oui, parce qu'elle a le bras levé. A l'arrière-plan, on distingue un bâtiment avec des barreaux-fenêtres. Tout à gauche, j'aperçois un homme avec une tenue de prisonnier. Il porte des vêtements avec des rayures verticales en haut et en bas. Le photographe, évadé d'un camp allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, accompagne les Américains pendant la libération de Paris en 1944. Un an après, il les suit jusqu'à Dessau, en Allemagne de l'Est, dans un camp de transit où on organise le retour des prisonniers de guerre dans leurs pays respectifs. Je crois que c'est Adolf Hitler qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Il a fait prisonnier et tué beaucoup de Juifs. Je crois qu'Adolf Hitler brûlait les Juifs et en faisait des savons. Mais heureusement, il y a eu des survivants, comme on peut le voir sur cette photographie. Finalement, les Allemands ont perdu la guerre après l'intervention des Américains. Mais pourquoi l'ancienne prisonnière de guerre, à droite sur la photographie, gifle-t-elle celle qui se présente devant le responsable du camp ? Peut-être qu'elle était sa gardienne lorsqu'elle était emprisonnée. Ou alors la surveillante de l'usine de savon. Ou alors c'était une espionne qui donnait des informations sur les Juifs aux Allemands. Cette photographie d'Henri Cartier-Bresson date de juin 1945. Vous êtes désormais invité à regarder l'œuvre intitulée La collaboratrice de la Gestapo Giflé.